bonjour à tous comment ça va alors je vous présente ici en mode macro mon enfant mon ensemble bfs c'est quoi le bfs en fait c'est l'utilisation de d'un mouline et casting pour balancer des leurres légers normalement casting c'est réputé pour les leurres quand même avec un certain poids parce qu'en fait c'est le leurre qui tire la bobine et qui envoie qui envoie le jet là on est sur des cannes et des mouillets spécifiques pour justement essayer de lancer des leurres dame depuis un gramme jusqu'à 10 grammes voilà ça peut être un peu moins un peu plus mais grosso modo c'est ça donc je me suis fait un petit plaisir et j'ai voulu tester sur aliexpress la marque purlure c'est une des marques qui quand même plutôt quali voilà on n'est pas sur un ensemble très cher parce que globalement moulinet plus cannes on est sur 100 euros mais pour aliexpress si vous voulez on n'est pas et puis c'est pas réputé non plus pour pour ce genre de matériel sachant qu'il ya des cannes purlure qui vont 150 200 euros pourquoi parce que c'est une marque qui fait quand même de la finition assez sympathique donc ici le son creed dance qui livraient avec son petit porte porte hameçon là xh xh quoi c'est le 604 l pour du 1 7 grammes 1 mètre 80 en mode travail parce que c'est la canne que je vais emmener en vacances en été pour l'ultra léger donc je l'ai acheté pour ça et regardez moi cette finition donc on est sur de l'usinage noir doré un peu de carbone ici le siège moulinet il est en bois ici l'arrêt il est en métal avec la référence de la canne les différents lièges tout ça c'est assez propre le talon usiné le petit rappel du carbone le petit rappel du doré le logo derrière voilà après la cannelle est vraiment superbe on a vraiment des carbone qui sont très très belle exécution ça reste assez discret ça reste une finition assez sobre voilà tu regardes ici les ligatures même ligature et son mode arc en ciel un peu comme le début de la canne ici donc c'est pas trop trop c'est vraiment très très bien fini c'est du carbone xh donc du 40t du 45 et du 30t mêlé alors regarde moi ça l'assemblage se fait à canne justement franchement assez sympathique tu as tous les numéros de sion qui sont marqués donc tu peux pas te tromper tu as la partie 4 tu as la longueur 3 après bon après faut pas faut pas être un génie pour se tromper mais voilà c'est des petites attentions qui font qu'ici tu as la partie 2 la partie 3 qui n'existe pas dans toutes les marques même européenne pour sûr et voilà donc c'est aussi cette canne avec lesquelles je vais faire l'ouverture truite je vais essayer l'ouverture pas forcément le jour de l'ouverture mais j'ai pêché la truite avec pourquoi on est sur une action moderne est fast tu vois on est quand même sur quelque chose d'assez souple qui permet d'amortir les coups de tête de la truite on n'est pas sur de l'extra faste comme on a chez par exemple chez favorites reste là toi tu vois je vais te montrer la différence la petite favorit x1 là 05 5 grammes 1,80 également tu vois on est sur une action beaucoup plus de pointe si souple mais elle est quand même là beaucoup plus faste ça peut suffire aussi pour la suite mais en tout cas celle ci elle est vraiment l'action plutôt molle pour amortir un peu tout ça éviter éviter les décrochés voilà donc le petit talon ici avec la petite signature franchement je trouve ça du plus bel effet c'est livré avec cette petite housse alors bien foutu hein tout rentre parfaitement dedans c'est il faut le elle est pas renforcée si tu veux c'est pas ça que tu vas c'est pas là dedans que tu vas éviter de plier de plier un de plier un de plier un sion ou un anneau parce qu'elle est elle est molle quoi donc c'est un peu dommage voilà il ya des cannes travel qui vont arriver avec des des housses un peu plus rigides pour vraiment les mettre et les transporter donc tu vois ça se met comme ça là dedans ça s'effeuille franchement incroyable et dans le poids alors le poids de la canne hop le poids de la canne petite balance parce que là aussi toute une histoire de poids on est sur l'outra light donc tac 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 on est sur du 90 grammes la canne c'est quand même ultra léger voilà pour la canne et on va l'associer à un moulinet bfs donc il ya plusieurs belles références sur l'express qui marchent franchement bien tous ces conseils là je les ai pris sur le groupe facebook le bfs phishing alors c'est un groupe anglophone donc bon pour les ceux qui savent pas parler voilà il faut se débrouiller mais une des références qui a tenu le pavé c'est le micro monster de chez kingdom donc lui il pèse ce que le poids est important 140 grammes il a un frein je crois de 4 kg c'est ça c'est un rapport de 8 sur 1 et puis donc 140 grammes 8.1 le frein magnétique bien sûr et glab de 1 à 5 le frein à disque ici voilà le ce qui est intéressant c'est que c'est un cliquet écoute le frein de combat le frein l'étoile donc vraiment bien et je les ai remplis à la fluidité n'est pas mal franchement le l'aspect cali quand même sympathique on est sur un ensemble qui est en bâti carbone quand même c'est pas du plastique tu vois c'est au tout cas du plastique renforcé carbone on va dire c'est du carbone à mon avis non mais c'est plutôt du plastique du graphique renforcé graphite pour pour dire que ça fait ça quoi voilà donc ça c'est plutôt pas mal et on a une spool shallow donc tu vois ici qui est très très fine parce que le but du jeu c'est d'avoir les meilleurs roulements et les meilleurs j'ai fait un bon nœud un tabernacle impeccable et la spool la plus légère pour pouvoir justement envoyer le leur le plus léger possible que ce soit le plus fluide possible donc pour ça j'ai pris une braid une tresse toujours chez les fesses de chez c night la nano line c'est du 0,08 millimètre pour six livres et franchement elle est vraiment sympathique je trouve que pas mal je l'utilise aussi sur la sur la favorite et donc franchement ça marche pas mal là c'est lisse et la laisser homogène donc c'est plutôt pas mal ça aide vraiment à lancer bien le le truc alors j'ai testé avec ce petit leur là qui fait deux grammes et en réglant bien ton ton moulin franchement franchement c'est pas mal franchement c'est pas mal il pourrait plus fluide donc faut que je vois un peu s'il n'y a pas trop de graisse des fois ils ont tendance à se surgraisser tu vois il est par contre la bobine elle tourne pas mal et il faut y'a peut-être un petit peu encore de de mise au point là dessus démonter voire regresser voilà tout va bien on peut aussi changer les pour les maniaques on peut aussi changer les roulements ici ça peut changer avec des céramiques ou d'autres voilà pour être sûr que ça roule bien et le deuxième il est il est il est il est là dedans emprisonné pour aller chercher aussi celui-là avec le ressort ça va être sympathique voilà donc en tout cas tout ça ça se monte bien c'est l'ajustement est pas mal il ya la housse qui est donnée avec donc tout ça pour une petite 50 pour 40 euros et tu as la canne pour 60 vous êtes un ensemble à 100 euros qui va servir là pour l'été pour aller en vacances pour la truite pour essayer cette pourrait être essayer de faire l'ouverture et voir comment ça fonctionne tout ça voilà donc je vais vous présenter ce petit ensemble qui est somme toute sympathique et je vous laisse là je vous souhaite en tout cas à tous une bonne ouverture allez ciao ah oui pour ceux qui sont restés jusque là mais ils sont là tous partis je sais ouais ce qui caractérise aussi le bfs c'est l'action modérée parce que ça veut balancer en fait charger la canne pour balancer leur vraiment plus loin qu'une nation fast pour vraiment le geste pour vraiment le charger et aussi parce qu'il y a un ou deux anneaux de plus pour la même taille que sur la sur la spinning là pour bien en fait guider la ligne et éviter d'avoir les en mélange voilà c'était juste une petite raison que j'ai oublié